salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle édition de f1 22 de codemaster en vr donc je fais la vidéo juste sur la fonction verre sur le gameplay je vous parle pas de la conduite vous parle pas des réglages vous parle de rien du tout je parle pas des modes de jeu c'est sorti déjà depuis un moment sur youtube il ya plein plein de vidéos dans ce sens là j'en ferai peut-être sur ma chaîne mais pour le moment tout ce que je voulais vous faire c'est est-ce que ça fonctionne chez moi oui du premier coup je pensais que c'était grâce à la manette xbox que j'avais parce que j'ai vu pas mal de monde à la sortie aujourd'hui ça ne fonctionnait pas aujourd'hui hier pour vous alors vous regardez la vidéo mais monsieur dit c'est bizarre je suis rentré moi j'ai testé de suite j'ai allumé la manette je pensais que c'était ça c'était un coup de bol enfin bref chez moi ça fonctionnait de base lorsque j'ai installé et activer le jeu lancé pour la première fois il ya plein de mises à jour qui sont des fenêtres windows qui sont ouvertes est ce que c'était ça je ne sais pas donc je rappelle ma confine rtx 3080 et 9 9000 1 100 cas 32 giga de ram donc sur la carte graphique c'est 10 giga de vram et puis le hp riverb g2 forcément donc voilà en gros ce que je peux vous dire il va y avoir du gameplay des explications mes réglages verts la performance voilà tout va y être je vais essayer de chapitrer au maximum je vais pas une intro trop longue puisque la suite de la vidéo est assez longue également en elle-même allez jouer ça dessus bon visionnage allez donc partie on est sur les lieux départ donc le temps visiblement il est un petit peu compliqué c'est pas grave j'ai mis la météo je crois réaliste j'ai mis la rétro projection forcée donc bloqué à 45 on voit déjà je pense que vous voyez sur mon petit montage que c'est déjà un petit peu compliqué on va dire qu'il ya du monde sur les lieux départ on va pas se poser de questions avec ça je vous montrerai donc comme j'ai dit en préambule mes réglages à la fin de cette course donc je rappelle grande bretagne course de cinq tours je suis comme vous voyez dans l'alpine est ce qu'on va faire on va démarrer tout de suite rien de bien compliqué on dirait que c'est comme comme les autres je vais rien faire de plus c'est juste pour montrer le but là c'est pas vous parler du jeu c'est plutôt de montrer la veille à ce que ça donne donc l'embrayage j'ai vraiment mis ça commence ça me touche j'ai vraiment mis la résolution vraiment très basse parce que on va pas faire dans le suspense j'ai vraiment l'impression que le master c'est un petit peu foutu nous alors oui oui ça fonctionne ça il n'y a pas de souci maintenant il y en a certains donc là avec le hp river g2 ça fonctionne pas ils sont à la rue les deux ans je vais mettre les flèches de proximité bref donc je disais je suis quasiment minimum en termes de réglages graphiques en termes de super sampling en termes de tout ce que vous voulez alors c'est pas dégueulasse on va dire comme ACC soit au niveau des rétros ou du reste mais ça manque de détails ça manque de forcément de comment dirais-je de particules de reflets de tout ce que vous voulez ce qui font l'essence même d'un jeu et surtout ouais ça je m'en doutais ça passait pas on va faire ce qu'il faut pas faire mais c'est pas grave le petit rediffusion instantanée j'espère que ça va le prendre bien sûr je ne fais pas ça mais c'était juste pour vous montrer on va freiner là donc assez déçu de l'optimisation alors maintenant bien évidemment avec tous les réglages que j'ai voulu faire et bien j'ai passé les deux heures de potentiel remboursement de steam donc c'est tant pis pour moi je me suis dit allez on va essayer de régler au mieux il y a pas mal de crash j'ai eu peut-être une heure de crash mais forcément en fait c'est parce que on demande trop à la bécane trop au jeu et du coup il se fige ça c'est caractéristique de la vr c'est avec le pied on se bouge il n'y a pas de consignes d'équipe et donc voilà le gros problème c'est que il faut je pense ce que je vous conseille de mettre au minimum tous les réglages et puis de monter tout doucement il y a un truc qui est pas mal fait c'est un test de performance on va regarder bfps en même temps je suis pourtant à 45 donc 90 je n'ai pas de souci avec ça mais je trouve que la caméra elle bouge beaucoup il n'y a pas comme vous savez sur les autres simu la stabilisation de l'horizon je trouve donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude ça peut devenir vite compliqué donc oui ça fonctionne oui les petites options sympas puis encore une fois c'est bien plus intéressant que sur sur écran et franchement la monoplage est toujours adoré j'ai essayé la pluie c'est magnifique dans le sens où on a vraiment l'impression d'y être il y a des gouttelettes d'eau qui whistle sur le casque franchement à ce niveau là c'est top non est ce que vous allez vous satisfaire de ça ce qui va vers des patchs correctifs là je ne peux pas m'engager là dessus je pense que oui il vient juste de sortir vous connaissez en général on est aussi un peu bêta-tester de tout ça donc forcément les petits DRS qui va bien voilà devant si là on voit où on en est hein c'est le master ils ont fait un Dirtrally 2 c'est pas non plus le meilleur au niveau optimisation en VR donc peut-être pas s'attendre non plus à la folie bon boulou tu viens d'inscrire le meilleur tour en course l'écart avec notre coéquipier est de 4,4 secondes et on va se faire au trainage alors pour l'instant je crois que Croutique ne fonctionne pas encore c'est très important on va s' principale ... là, c'est très important c'est plus vraiment cool c'est pour vous montrer je ne sais même pas ce que ça va donner sur écran le rendu je peux redommager là c'est parti c'est vrai qu'on est on l'attendait donc forcément maintenant je me suis dit je vais quand même rester on va faire confiance quand même aux développeurs mais il n'y a pas de raison et là dans l'état c'est vrai que ça manque beaucoup beaucoup d'optimisation ça va rester le mot de la vidéo le son est bien spatialisé dans le casque on voit bien la différence on est là on est là on est là où on est loin voilà on termine ici avec la course je vous reprends tout de suite après pour les réglages allez on se retrouve dans une game alors ça va être compliqué parce que j'ai le casque ici j'ai le volant qui est là c'est en train de la verre bref j'essaie de faire au mieux pour vous montrer effectivement mes réglages donc parce que je crois que si on passe en VR la configuration vidéo graphique elle se met directement sur la VR ça bascule directement donc pour le mettre sur l'écran pour que ce soit plus-y pour vous je préfère le faire comme ça donc on y va on va aller dans les paramètres graphiques voilà on va essayer de ne pas trop bouger voilà je vous laisse ce que j'ai mis et vous voyez normalement voilà quand ce sera peut-être un peu mieux pour vous que tout est en inférieur, intermédiaire, inférieur c'est vraiment 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 pas folichon sachant qu'il y a je vais vous montrer là je suis en personnalisé voilà je vous laisse regarder un petit peu vous ferai pause tout ce que vous voulez si vous avez ma configuration je l'aurais dit j'ai déjà dit dans la description mais je répète c'est du i9-9900K 32Go de RAM et une RTX 3080 10Go en VRAM donc au niveau des préréglages parce que c'est pas mal il y a des préréglages ici donc on a VR ultra haute VR élevé, VR moyenne et moi je suis plutôt dans la VR faible vous voyez avec le matos que j'ai je trouve ça limite indécent bon certes c'est comme ça ensuite ce qu'on peut aller voir d'autres c'est mode vidéo voilà pour voir également ce que j'ai je vais vous mettre mode vidéo ici en TA uniquement et comme je vous ai laissé effectivement le FPS VR vous allez voir tout de suite ce que ça donne on va aller dans test graphique on va se mettre en pluie les conditions les pires entre guillemets voilà on y va c'est parti pour un tour en fonction je verrai si je vous le laisse ou si je vous le skip mais voilà ça va vraiment vous permettre de voir ce que ça donne alors l'échelle de rendu en plus je vous le mettrai pour les paramètres de SIMVR je l'ai baissé de façon pas radicale mais vraiment vraiment beaucoup ce qui fait que normalement la résolution est moins bonne donc on a le choix en fait en VR on choisit soit une bonne résolution avec du super sampling et dans ce cas là si on préfère avoir une netteté on baisse tout ce qui est détails graphiques là en l'occurrence j'ai baissé et les détails graphiques comme vous voyez et la résolution donc à un moment je ne sais plus je ne sais plus où aller je ne sais plus quoi baisser donc vous voyez l'enduit d'appui c'est ce que vous avez donné vous voyez j'ai du mal à rester sur le 45 donc avec le frame right bloqué vous voyez l'appui comme je vous avais dit ça rend vraiment pas mal hop c'est un peu chiant et encore une fois vous voyez mon GPU il n'est pas sollicité plus que ça il est à 50% donc je trouve ça un petit peu un petit peu bizarre d'où le fait que j'évoque l'optimisation à la truelle c'est que voilà c'est pas c'est pas énorme s'il a du mal j'estime que le GPU devrait aller plus haut alors par contre on voit la GPU mémoire, la VRAM elle est à 9Go sur mes 10 donc voilà peut-être qu'avec une 390 ou une 80Ti ce sera suffisant mais encore une fois résolution baissée plus détails graphiques baissés voilà c'est là où je me pose la question de comment faire pour améliorer les choses donc c'est un premier jeu mais bon après le jeu est sorti déjà il y a un moment il y a eu pas mal de bêta testers de youtubeurs qui ont déjà commencé des carrières enfin bref le jeu est sorti j'ai l'impression déjà il y a plus d'un mois ça c'est une chose mais je suis pas convaincu je suis pas convaincu que les développeurs ont trouvé vraiment grand chose pour pas lier à ce souci donc on va laisser terminer et puis on va pouvoir mettre l'autre donc je tourne en général au-dessus des 35 vous voyez ça fluctue pas mal on peut pas aller plus haut parce que je suis bloqué dans mes FPS mais vous voyez là s'il est en dessous c'est que clairement de toute façon si en GPU frame time je sais pas si vous allez le voir si en GPU frame time je suis en rouge comme la 23 millisecondes c'est que la graphique elle a du mal et pourtant elle donne pas le max de performance puisque vous voyez je suis à 51% de charge donc 2344-2296 vous voyez la globale résolution jusqu'à 42% je l'ai baissé donc là on va voir ce que ça donne en termes de résultats et peut-être qu'en mettant l'autre ça va le DLSS ça va cracher c'est possible je vous le cache pas on va regarder ça en direct donc là on est revenu à la normale un petit peu long s'il faut que je ferai les cuts c'est pas un souci voilà on me donne FPS maximum 44 moyenne 39 et je suis laissé et descendu à 33 quand même donc bon on va refaire toute façon hop cette fois ci en changeant le DLSS donc le répète DLSS avec la qualité finale 61 on va essayer de le baisser un peu 55 sans trop tirer voilà escape et on nous fait un nouveau donc je revérifie c'est bon oui on est bien des DLSS donc mode qualité on va voir mode vidéo hop c'est parti et on va prendre bien évidemment le même type de test pourquoi je choisis la pluie c'est pas pour critiquer le jeu c'est évidemment pour vous montrer que dans des conditions pires et bien ça peut vite descendre et c'est pas le but tu peux faire une course commencer sur le sec et arriver très vite sur la pluie et c'est là où ça peut poser problème donc il faut être prêt à toutes conditions à pouvoir effectivement pas lié à ce genre de problème mais effectivement pouvoir rouler sous la pluie même si on a démarré sur le sec et on a été tranquille en termes de FPS donc on y va là 34 délin je démarre à 34 donc déjà là c'est peut-être plus net je pense mais déjà là et là il y a du mal j'ai l'impression que le GPU est un peu plus utilisé on dirait alors tout à l'heure j'étais à en moyenne 39 voilà donc encore une fois je le dis pour ceux qui ne sont pas courants plus vous descendez en FPS plus vous avez du mal à supporter la VR ça c'est tout à fait logique en fait quand vous bougez votre tête forcément en VR vous suivez l'image suit votre regard mais il peut y avoir du stuttering il peut y avoir de l'image qui accroche et ça va vite vous filer la nausée c'est pas le but si on prend un jeu VR à la base c'est aussi pour être tranquille c'est pour avoir quelque chose qui est fluide là c'est un petit peu problématique donc ce que je vais faire je vais couper je vous remettrai directement au niveau des résultats allez 36 donc vous voyez on a chuté effectivement et c'est pas le but clairement c'est pas le but donc on va aller voir maintenant si on peut mettre plutôt performance plutôt qualité on est parti sur performance alors il y en a d'autres performance je vais regarder ce qu'il y a comme ça on aura fait le tour équilibré qui voudrait ça peut être pas mal on va regarder voir performance et la performance ultra euh non nous n'allons pas donc j'avais dit performance voilà escape mode test donc performance normalement je serais tenté de dire c'est mieux pour les fps donc c'est déjà au départ un peu meilleur donc le premier est 39 le deuxième 36 je pense qu'on est censé être au-dessus 39 donc on devrait être dans les 40 41 ça tient un peu mieux là parce qu'on va essayer de faire peut-être après c'est équilibré mais peut-être que le perf il est pas plus mal je laisse finir on se rejoint voilà tout à l'heure pour les résultats allez donc les résultats on est en moyenne à 43 vous voyez je pense que c'est peut-être le mode à privilégier 43 ça me paraît vraiment pas mal dans les conditions extrêmes conditions vraiment un petit peu plus compliqué donc on va aller voir le dernier donc voilà équilibré donc on m'a vu c'est un mix comme j'ai dit un je me répète un mix entre qualité et performance voilà et on y va vidéo est un peu vidéo pendant ce film est un peu longue mais au moins ça permet vraiment de vous donner un avis mon avis avec mon matériel sur ce que donne la vr sur ce f à 22 première édition à accepter rendre compatible la vr allez on y va départ 45 c'est pas dégueulasse en soi 38 37 ça chute un peu voilà l'idéal et je vous conseille de le faire par rapport à votre config vous voulez pas vous posez vous mettez ça vous faites vos tests vous faites les trois ou quatre modes qui sont disponibles et ça vous permettra en fonction de votre matériel sans rouler sans voilà sans galérer vous faire un test de conditions voir ce qui est le plus optimisé sur votre config allez je skip ça et on se retrouve pour les résultats allez les résultats on est à 41 donc je pense que celui juste avant il était pas plus mal c'est à voir entre les deux je pense que voilà c'est assez correct c'est sûr c'est pas 45 stable mais je peux pas descendre en dessous les graphiques non plus je suis je vais être un petit peu à la rue donc voilà c'est pas trop mal on va juste regarder je pense très clairement donc si vous faites ces essais comme je vous le comme je vous le préconisez conseil hop on va retourner dans le graphique juste mode vidéo là vous voyez donc c'est du nvidia de lss voilà ça sert à rien je pense de partir sur du ta à attendre qu'ils s'affichent infinitif x c'est pour les cartes amd si je ne me trompe pas ce qu'on fait on va comme tester juste par acquis de conscience on va laisser sur équilibré on va regarder mais voilà je je pense vraiment ce que ça ne sert à rien puisque je suis équipé en cartes en cartes nvidia mais voilà résultat moyen 41 vous voyez c'est pas c'est pas ce qu'il faut mettre donc voilà on a terminé avec les perfs on va aller voir directement mes réglages steam verts allez donc on est sur steam verts donc je vais vous mettre mes réglages au général ça n'a pas changé un mois c'est toujours comme ça 42% et après je monte en fonction sur le jeu ça me permet moi d'avoir plus de marge je fonctionne comme ça maintenant ce que vous pouvez faire c'est directement ici donc vous allez dans vidéo par m vidéo par application donc la voie forcer en permanence permet d'avoir les 45 fps de bloquer et puis voilà je suis à 131 voilà ce qui me donne faible résolution en fait je suis en dessous de la résolution native du casque mais ça me permet d'avoir plus de flexibilité on va les voir dans le jeu quelque chose c'est les réglages il ya d'autres réglages que l'on peut avoir paramètres donc il ya quelques petites choses à voir donc au niveau de la verre vous avez profondeur de l'affichage à l'écran là je vous n'allais pas le voir c'est en fait le hud et s'il est plus ou moins proche de vos yeux si vous trouvez trop petit à la lecture vous mettez plus proche ça c'est intéressant je pourrais même vous le mettre en direct donc ça encore une fois c'est des réglages quand on peut faire activer envoyez moi je peux arriver à billets bien reconnu aucun souci j'ai pas moi personnellement j'avais aucune crainte à ce qu'ils soient pas reconnus enfin j'ai vu aucun jeu steam verts pas compatible avec mon casque donc voilà c'est du steam verts je vois pourquoi d'autres casques compatibles et pas celui-là résolution elle est ici les 90 hertz fps qui sont pris dans le casque ici remplacer les valeurs donc là si c'est activé voyez ce que j'ai mis dans steam verts ça ne sert à rien c'est à dire que c'est ici on bouge le facteur d'échelle directement ici voilà donc désactiver activer voyez donc la 55 vous commencez à 50 tout simplement et puis vous montez au fur et à mesure pour vous permettre d'avoir justement un peu plus de bas de faire des tests et puis savoir si ça vous convient par rapport à votre machine éclairé rayon gelé désactivé pour un gain de performance j'ai pas regardé ce que ça faisait gagner en fps fou cinétique pareil et maillage c'est parce que quoi ça correspond en tout cas j'ai également baissé ça c'est une chose ce que je préfère c'est tout mais c'est tout enlevé et puis on monte en upgrade fur et à mesure sans moins c'est pas plus mal je vais vous montrer hop on va regarder juste ça en jeu vous allez voir ici voilà solo on va tourner parce qu'effectivement alors l'avantagent tout fonctionner avec le volant par contre il faut pas oublier c'est que la souris fonctionne toujours pas j'en avais parlé déjà dans mon test précédent code master ne sait pas ma paix une souris alors là en l'occurrence ça me gêne un peu moins parce que tout est fonctionnel sur le sur le sur la verre sur le volant donc on est donc là je sais pas si vous voyez je vais regarder si vous voyez oui voyez je tourne à gauche normalement c'est pareil sur l'écran oui le casque l'écran reste en face il tourne il reste au milieu donc là paramètres désolé je sais pas si je suis clair on va aller donc dans vr ici en haut donc profondeur voilà vous voyez ces cartes ont envoyé on est plus en plus petit si je diminue il avance donc on le voit plus nettement voilà c'est une chose à activer le mode affichage fixe donc si je fais désactiver voilà ce que vous voyez oui je pense je pas si vous voyez oui je crois que vous voyez il suit mon regard je regarde à gauche l'écran me suis je regarde à droite l'écran me suis donc c'est un tracking entre guillemets de la vue pour que votre hud se déplace moi j'aime pas donc je mets désactivé et là et à restant bon ça j'ai pas trop suivi voilà en gros ce que je peux vous dire sur les réglages de cette de cette guerre il n'y a rien d'autre non il n'y a rien d'autre on va faire un petit un petit débrief voilà bon on a fait tout un petit peu de tout ce que je pouvais vous dire et vous montrer je suis désolé la vidéo est longue mais la vidéo est longue et je vous l'avais dit en début de en début de vidéo justement c'est assez important de vous montrer je pouvais faire sur plusieurs vidéos mais je voulais vous montrer vous montrer au moins tous les réglages tout ce qu'apportait la vr là actuellement pour cette v1 je trouve que ça manque d'optimisation c'est c'est de la vr donc forcément à rouler c'est agréable mais petit bémol ça peut être compliqué pour certains parce qu'effectivement c'est pas encore fluide il n'y a pas de stabilisation comme j'ai dit pendant mon mon game il n'y a pas de stabilisation de la vue donc ça peut pas pas apparenter ça au martinage j'avais vu certains j'ai vu des commentaires que certains déplorent le fait qu'ils aient pas cette simulation de martinage sur la fin 2022 sérieusement pas possible donc du coup c'est pas très stable ça peut être compliqué pour ceux qui ont pas l'habitude maintenant quand une fois c'est compatible ça ne demande qu'à être amélioré il ya le dlc de disponible d'entrée donc oui c'est pas 100% opérationnel ça fonctionne mais voilà c'est perfectible c'est tout ce que je pourrais vous dire donc j'espère vous avoir montré les choses le mieux possible désolé c'est très long n'hésitez pas bien dans les commentaires si vous avez acheté fin 2022 si vous attendiez des tests ou mon test bref n'hésitez pas ça me fera toujours plaisir il n'est pas bien également si si vous avez testé ce que ça donne si vous avez des crashs baisser la et au maximum les détails graphiques moi c'est comme ça que j'ai eu je vous ai dit un j'ai mis deux heures avant de pouvoir faire cette capture parce que mes détails et graphique était trop ça demandait trop de ressources et ça crache donc depuis que j'ai mis ces détails relativement bas je n'ai plus aucun crash de de la verre donc voilà en gros ce que je peux vous dire n'hésitez pas à vous abonner il y aura d'autres vidéos sur f1 22 n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sur les groupes facebook et puis ça me fera un peu plus de visibilité ça fera plaisir à la chaîne moi je voulais ça dessus vidéo sur ce week-end donc si c'est le cas et si vous voulez visionner ce week-end mon qu'elle avoue on se retrouve pour d'autres vidéos tous